Bonjour, bienvenue. Alors la première question que les gens se posent, pourquoi Soho ? C'est un nom qui capte les gens parce qu'il est associé à deux quartiers très connus à Londres et à New York. Ce sont des quartiers très branchés, très hype, qui correspondent tout à fait aux gammes que nous voulons développer ici. Seul problème dans la fleur, c'est qu'il y a 50% des gens qui n'achètent jamais de fleurs. Alors, à cause du prix et la longévité. Nous, nous sommes directement en direct à les producteurs, ce qui fait qu'on a un circuit très très court. Et par rapport au prix, on a une politique beaucoup plus agressive qui laisse la possibilité aux gens de rentrer pour des produits à 3, 5, 10 euros. Dans le magasin de fleurs, vous avez trois types de prospects. Vous avez l'homme, la femme et l'enfant. L'homme déteste acheter des fleurs. Par contre, il n'est pas à 5 euros près, mais à 5 minutes près. La femme, c'est tout à fait l'inverse. Et pour les enfants, nous avons créé le Sookits à 5 euros. On attaque avec deux grandes particularités. Le prêt-à-composer, le do-it-yourself, ou alors le prêt-à-offrir. Les équipes laissent les gens libres de choisir leurs produits, ou sinon, elles font tout un ensemble de produits déjà prêt-à-offrir. On a une particularité, c'est que pour la zone d'attente, notamment pendant les fêtes, les gens ont dispositif de trois caisses, donc un temps d'attente très très court, et on a un drive-leur, où les gens viennent avec leur voiture, choisissent leur produit, et partent de suite avec le produit. Bientôt, on va faire un système où les gens pourront s'encaisser eux-mêmes, en fait, pour gagner du temps. Parce qu'effectivement, toujours par rapport à ce que je disais tout à l'heure, l'homme en général est très pressé, il sort sa carte bleue, il prend un produit à 20 euros, un prix rond, il paye, il s'en va de suite. Le beau n'est pas forcément plus cher. Faites-vous plaisir.